Pierre Boutan aurait 100 ans, ça a été un des très grands philosophes politiques français, un métaphysicien, un remarquable écrivain, un grand poète, un romancier, un disciple de Maurras, plus ou moins orthodoxe, quelqu'un qui a vraiment compté, qui a dialogué avec Steiner, avec vraiment beaucoup de forces intellectuelles. Et il y a un petit tir groupé que je voudrais vous présenter, tout d'abord un livre de Rémi Soulier pour saluer Pierre Boutan chez Pierre-Guillaume Deroux. C'est le livre un peu de mémoire d'un jeune homme qui a découvert Pierre Boutan, qu'il a connu, qu'il a lu et qu'il a rencontré vraiment, qu'il a connu comme un ami. Et c'est un livre qui est assez fabuleux sur cette relation à un maître, parce que c'est comme ça qu'était Pierre Boutan pour Rémi Soulier. Henri Dubuy, qui fut aussi un élève de Boutan, qui chez Aux Provinciales publie Le Petit Boutan des Philosophes, qui se veut une introduction à la philosophie de Boutan. Et puis les provinciales ont l'extrêmement bonne idée de republier un livre magistral qui s'appelle Reprendre le Pouvoir, qui est au fond le grand livre de philosophie politique de Pierre Boutan, qui reprend dans une veine platonicienne, de A à Z, la conception du pouvoir que nous avons aujourd'hui sans doute très souvent dévoyé. Et bien voilà, il faut lire Pierre Boutan et je vous conseille vraiment ce livre. Merci.